Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, à la fois ceux qui assistaient à ce colloque et Mesdames, Messieurs, les intervenants, merci d'être présents. Je suis Marie-Christine Labourdette, la présidente de la Cité de l'architecture et du patrimoine et c'est un plaisir de vous voir à la fois aussi nombreux malgré cette belle journée ensoleillée et aussi de savoir que vous allez pouvoir passer une après-midi absolument passionnante. Alors évidemment, quand on lance une exposition pour un dirigeant d'établissement public, c'est un pari qu'on espère gagner, ce qui n'est pas toujours le cas, mais parfois les résultats sont au-delà de nos attentes et au-delà de nos espérances. Et c'est vrai que lorsque la Cité de l'architecture et du patrimoine et la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et je voudrais saluer d'ailleurs à ce titre les deux commissaires de l'exposition qui sont l'un de la Cité, Jean-Marc Hoffmann, et l'autre de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Emmanuel Pénicaud, lorsqu'ils nous ont tous les deux proposé à mon prédécesseur et à Gilles Désiré d'y gosser ce projet il y a de cela deux ans, le fait de dédier une exposition au krach des chevaliers n'apparaissait pas comme un vrai pari. Il n'était pas évident que cette exposition trouve son public au milieu d'une actualité que l'on sait parfois surabondante, bien que très confuse, souvent, sur les pays du Proche-Orient et que peut-être le fait de raconter une autre histoire qui permet d'avoir aussi une lisibilité historique sur ce qui apparaît toujours comme traité simplement à l'aune de l'actualité à la fois la plus immédiate et la plus superficielle, finalement, était indispensable. Et je pense qu'après presque six mois d'ouverture, les 40 000 visiteurs qui ont fréquenté cette exposition permettent de démontrer que la perspective historique, la profondeur de champ, la nécessité de réfléchir différemment sur notre patrimoine et sur la manière dont il est parfois utilisé, voire instrumentalisé aujourd'hui, apparaît tout à fait essentiel. Et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des participants à cette exposition et aussi à cette table ronde d'aujourd'hui pour leur attention à l'histoire et leur nécessité, enfin le fait qu'ils nous permettent de réfléchir différemment sur ce qui fait à la fois patrimoine et ce qui fait aussi notre mémoire commune. Donc ces 40 000 visiteurs prouvent quoi ? Ils prouvent d'abord que le château, ça marche et qu'effectivement, on comprend très très bien que les Gaux, Duplot et autres continuent à prévoir des châteaux forts dans les cadeaux de Noël des petits garçons, mais pas que les petits garçons, et qu'ensuite, il y a aussi un véritable attrait très sérieux, cette fois-ci, du krach des chevaliers dans notre imaginaire collectif. Évidemment, cet imaginaire a été fondé à la fois par toute notre histoire, mais il se retrouve dès le début du XIXe siècle chez tous les explorateurs qui ont la chance de découvrir ce château tout à fait exceptionnel et qui en parcourt ses remparts et ses ruines. Mentionnons évidemment Laurence d'Arabie, dont le dernier livre de Jean Rolin a brillamment ravivé le souvenir, ou plus près de nous, Paul Deschamps, mon prédécesseur, qui fit de la restauration du krach des chevaliers et de la refondation du musée des monuments français, les deux grands volets d'une vie bien remplie et au service de l'intérêt général et du patrimoine. Objet de fascination, le krach des chevaliers est aussi un sujet d'études tout à fait pertinent et je voudrais saluer et remercier Jean Meschi, grand spécialiste des châteaux fort croisés, qui nous le rappellera tout à l'heure en présentant les grandes lignes de la somme historique qu'il vient de consacrer à ce krach, un ouvrage magistral écrit avec Maxime Goeup qui vient juste d'être publié par l'Académie des inscriptions et belles lettres et qui établit une synthèse de nos connaissances 80 ans après les travaux fondateurs de Paul Deschamps. Le krach est aussi au cœur d'une histoire archéologique partagée, sa redécouverte et les travaux qui ont été menés à partir de 1926 témoignent de l'émergence de la discipline archéologique en Syrie dans le cadre du mandat français sur le Levant. Les intervenants de la première table ronde et notamment M. Michel Hall Magdissi, ancien adjoint à la direction des Antiquités et des Musées de Syrie, nous rappellerons les fruits de cette période alors que nous fêtons cette année le centenaire de l'Institut français du Proche-Orient qui fut fondé en 1919. Ensuite, nous le savons, le krach a été le témoin d'une actualité douloureuse même s'il n'a pas subi, mais je dirais heureusement pour nous, les outrages de Palmyre. Sans nous substituer pour autant aux diplomates, nous nous interrogerons en cours de la deuxième table ronde sur la situation actuelle du château et sur l'avenir du patrimoine syrien. Nous serons aidés pour cela par les regards croisés de Lazare Eloudou Assomo, responsable du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, de Cyril Louis, grand reporter au Figaro, des représentants d'Intermède, agence de voyage culturel et aussi d'Iconem, entreprise spécialisée dans la sauvegarde des monuments en péril qui avait aidé à produire à la fois l'exposition Monuments en péril qui a eu lieu au Grand Palais il y a de cela à peu près deux ans, qui a fait aussi le film qui est présenté dans l'exposition et qui est bien connu de l'ensemble des amoureux du patrimoine puisqu'il permet, grâce à sa technique et technologie tout à fait avancée, de pouvoir redonner une forme de vie à des monuments qui autrement ne pourraient donner lieu qu'à des voyages imaginaires. En renouvelant vraiment mes remerciements à la fois au commissaire de l'exposition pour ce magnifique travail, à l'ensemble des éminents spécialistes scientifiques qui ont permis à cette exposition d'être à la fois pertinentes et aussi riches. Et remercions aussi les orateurs de leur présence. Je vous souhaite de très bonnes discussions et je laisse dès à présent la parole aux orateurs, c'est-à-dire, je crois, à M. Meski et à M. Geup de Rochef. Alors, à vous et bon après-midi en compagnie d'un très beau château. Donc, je me permets de rappeler que la première question que j'ai posée en arrivant, ce qui prouve qu'un président de l'établissement public n'a aucun poids, c'est que je voulais, il me semblait, que le krach s'écrivait plutôt plus facilement avec un C, au point que j'avais cru que le krach, avec un K plutôt, et que le krach avec un C apparaissait comme une forme d'exposition pour enfants. On m'a expliqué que non, de manière très sérieuse, que le krach, c'était avec un C pour toujours. Donc, voilà, j'en ai pris acte. Comme vous voyez, je n'ai eu aucune influence ni le titre de l'exposition, un petit peu sur l'image. Mais je ne le regrette pas, puisque, effectivement, personne n'a soulevé ce point et ça prouve surtout que le krach est bien inscrit dans l'imaginaire à la fois de l'ensemble des passionnés et des amoureux du patrimoine et que ça n'était pas une question d'orthographe. Merci. C'est bon ? Donc, si vous me permettez, comme je n'ai rien préparé du tout, je vais me mettre sur le bord de la table pour voir en même temps que vous cette projection que je n'ai pas préparée, bien entendu, et donc pour la commenter avec vous. Alors, un petit mot, d'abord, un petit mot pour remercier Maxime d'être ici, Maxime Goebb qui est ici. Je dois dire que j'ai eu la grande chance de bénéficier de Maxime pendant 5 ans. Je trouve admirable qu'il soit encore vivant, parce que 5 ans, à mon rythme et avec mes mauvaises humeurs et mon impatience, c'est un peu rude. Donc, Maxime est là. Merci à Maxime d'avoir participé à cette revisitation, pour employer un très, très vilain terme, cette revisitation de l'archéologie et de l'architecture du krach. Alors, j'ai 20 minutes pour vous parler du krach, ce qui est un scandale total. Parce qu'en 20 minutes, que voulez-vous dire d'intelligent ? Alors, merci, Madame la Présidente, d'abord d'avoir accepté de mettre le krach avec un C, mais ça aurait été vraiment une mauvaise action vis-à-vis de Paul Deschamps, qui a commencé par écrire K avec un K, même avec deux K, et qui a rapidement changé d'opinion, puisque le krach, c'est l'écriture étymologique, si je peux dire, en tout cas médiévale, de cette forteresse, qu'on retrouve dans les manuscrits de l'époque, en particulier les manuscrits de la famille de Joinville. Et donc, merci à vous d'avoir accepté. Je dois dire que si vous n'aviez pas accepté, moi, je n'aurais pas participé à l'exposition. Donc, c'était un donnant-donnant. Alors, plus sérieusement, est-ce que je comprends ? Alors, quelques mots. Donc, on va essayer d'aller très, très rapidement. Je ne sais pas, Jean-Marc, s'il y a un pointeur. Voilà. Donc, pour vous dire que le krach des chevaliers, il est ici, sur la carte. Vous avez la carte de la Syrie du Nord, puisque Damas est assez au sud, ici. Et donc, pour bien comprendre l'implantation du krach, il faut comprendre que nous sommes ici, sur la chaîne du Mont-Liban et du Djibel Ansarié, qui se prolongent et qui font une barrière entre la bande côtière, ici, et la vaste plaine de Loronte, qui est une plaine fertile. Et que, donc, tous les endroits où on pouvait traverser cette chaîne de montagne étaient, évidemment, des endroits stratégiquement importants. Et donc, il y en avait un qui était particulièrement important, qui était ce qu'on appelait la trouée de Homs. qui est, en fait, un col, en fait, entre le Mont-Liban et le Djibel Ansarié et où, de tout temps, il y a eu du passage. Alors, c'est du passage, je vous fais un passage comme ça. En fait, il ne se passait pas exactement comme ça. Il se faisait plus exactement dans cette direction-là, peu importe. Mais il passait juste au-dessous de l'éperon du krach des chevaliers, dont la première mention, en fait, est au XIe siècle, au milieu du XIe siècle. Ce n'est pas du tout une fortification croisée à l'époque. C'est, en fait, une fortification qui est implantée par l'émir de Homs, ici, et qui est confiée à des mercenaires kurdes pour sa défense. Et d'où son nom de Histan-la-Krad, qui veut dire la forteresse des Kurdes, et donc qui va garder ce nom et qui va donner son nom au krach, puisque les croisés, en francisant le nom, vont dire le krach, d'abord, et puis, petit à petit, le krach, parce que ça se prononce plus facilement. Donc, milieu du XIe siècle, première fortification au krach, et dès la première croisade, le krach, c'est-à-dire en 1098, le krach est assiégé, ou plus exactement, il est pris, très rapidement par Tocred, mais abandonné dans la poursuite de la croisade vers Jérusalem, abandonné par les croisés. Et donc, ce n'est que vers 1120, en fait, qu'il est repris, qui est donc intégré aux possessions d'un seigneur, d'un vassal du comte de Tripoli, vassal qui, en 1142, va être obligé quasiment par le comte de Tripoli de vendre son château aux hospitaliers. Et c'est la naissance de la forteresse hospitalière du krach des chevaliers, 1142, qui est une des nombreuses donations des princes des États francs, en faveur, entre guillemets, des hospitaliers, des templiers et des teutoniques pour assurer la défense du Royaume-Matin, dans la mesure où les forces civiles, je dirais laïques, n'étaient plus suffisantes pour assurer cette défense. Et que donc, on a souhaité déléguer la défense aux ordres militaires qui avaient plus de moyens et surtout plus de personnel. Le site est un site défensif. Alors, vous voyez ici la carte de détail qui situe le krach, qui est donc sur un éperon qui descend vers l'est, qui n'est pas au sommet de cet éperon, d'ailleurs, et qui domine donc la vallée sur laquelle il a une vision, mais il n'a pas d'accès direct à la vallée. Il y a toute une série de cheminements. C'est donc une position un peu en recul par rapport à la vallée qu'il a, mais stratégiquement, il est extrêmement fort parce qu'il contrôle l'ensemble de ce territoire et en particulier la grande voie qui est ici, qui est la voie qui épouse la vallée, dite plus tard vallée des chrétiens, parce que ça reste, et ça reste encore aujourd'hui, une implantation très forte de communautés chrétiennes tout au long de cette vallée, avec en particulier ici une source très connue dès l'époque romaine, source dite sabbatique, parce qu'elle ne jaillit qu'une fois tous les quatre jours, à peu près, donc c'est une source intermittente. Donc c'était un lieu de pèlerinage dès l'époque romaine, ça allait rester après, et s'est créé à peu de distance le monastère de Saint-Georges ici, qui est resté un lieu extrêmement important au point de vue du pèlerinage, il l'est encore aujourd'hui. Donc tout ça nous donne cette configuration du krach. Vous voyez ici le krach vers 1940, donc en photo aérienne, avec donc, on voit que l'urbanisation n'a pas encore gagné le château. On a uniquement deux petits villages ici, le village originel de Hossnalakrad et ici Haret al-Turkman, qui est un village d'implantation turc, comme le Turkman, comme le dit son nom, qui est séparé de l'agglomération principale. Et le château lui-même qui est ici. Alors, a été retrouvé du temps du mandat français. En plus, une petite chapelle ici, une petite chapelle romane, dont on parle dans l'exposition, qui montre que le bourg primitif s'étendait jusque sous le château. Alors, pour connaître ce château, bien comme le rappelait Madame la Bourdette, ce château a fait l'objet de nombreuses excursions d'explorateurs depuis le début du XIXe siècle. Ici, Maxime Mueppe a retrouvé un des premiers, je crois le premier, dessin qui n'a jamais été fait sur le Crac, qui date du début du XIXe siècle, qui est dû à un explorateur anglais qui s'appelle Banks, et donc qui montre le château dans son état à l'époque. Se sont suivis un certain nombre de grandes personnalités du monde de l'archéologie qui venaient découvrir l'Orient. Mais ce qu'on retiendra, c'est surtout ici, pour la connaissance scientifique du château, l'expédition conjointe qui a eu lieu en 1859 entre Guillaume-Emmanuel Rey et Louis de Clerc, qui était un jeune photographe qui se piquait d'archéologie lui aussi. Ils sont allés ensemble, sur mission du ministère de l'instruction publique de l'époque, faire une exploration de toutes les fortifications croisées dans le Proche-Orient. Et à ce titre-là, ils ont ramené les premières, Louis de Clercq a ramené les premières photographies du krach des chevaliers qui le montrent encore dans un état avant sa modification au début du XXe siècle avec l'ensemble de ces couronnements, excusez-moi, l'ensemble de ces couronnements qu'on voit, je me suis trompé pour pointer, qu'on voit en particulier sur le front sud qui est ici. Après l'expédition de Rey et de Clercq, se sont succédées d'autres expéditions, l'expédition Renan en particulier, où un jeune homme qui allait avoir une carrière politique après qui s'appelait Édouard Lecroix et un autre qui allait avoir une carrière dans le monde de l'édition qui s'appelait Hachette, ont ramené, eux, d'abord des textes extrêmement romantiques, mais aussi des photographies. On est toujours dans cette décennie, 1850, qui nous donne des vues sur le château tel qu'on ne le connaît plus, en particulier sur tout ce front qui s'est écroulé avant la fin du XIXe siècle et donc qui a été restauré récemment, mais qu'on aurait préféré conserver, évidemment, dans son état antérieur. En 1871 est parue l'étude fondamentale, la première étude fondamentale sur le krach, qui est celle de Rey, celui qu'on appelle le baron Rey, avec le premier plan qui est remarquable parce qu'on peut se dire quand même que ces gens-là ne disposaient que de moyens extrêmement rudimentaires pour lever leur plan. Et donc vous voyez ici qu'on a un plan, alors bien sûr, il n'est pas tout à fait exact, mais un plan de grande qualité qui est le premier plan dont on dispose pour le krach des chevaliers. Alors, pour la petite histoire, c'est Emmanuel-Guillaume Rey qui, le premier, malheureusement, a utilisé l'orthographie avec deux cas pour krach et, malheureusement, elle a fait son lit après dans l'archéologie. Après Rey et De Klerk, l'étude fondamentale qui suit, c'est celle de Anus et Deschamps qui date de 1934 et donc qui est une véritable prouesse puisque, comme vous le savez, Deschamps a été envoyé là-bas en fait sur l'instigation de Camille Enlard, qui était son maître, et de René Dussault, qu'il a été envoyé là-bas dans le but de prolonger le livre de Camille Enlard qui était consacré à l'architecture religieuse et de le prolonger sur l'architecture fortifiée. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, tout à fait brillamment avec ces trois volumes publiés entre 1934 et 1973. Donc, pourquoi le travail est très méritoire ? Parce que le relevé qu'ils ont fait du château s'est fait dans des conditions absolument extraordinaires. entre le moment où Ré était passé et le moment où Deschamps est passé, eh bien, c'était implanter une population ottomane à l'intérieur même de la forteresse, construisant des maisons à l'intérieur, enfin, entre les tours ou sur les tours et rendant quasiment impossible un relevé d'ensemble du château. Et pourtant, ils l'ont fait. Il a fallu d'abord qu'ils dégagent toutes les salles basses, en tout cas qu'ils dégagent des chemins pour cheminer dans les salles basses. Ceux qui ont visité l'exposition ont vu les monceaux de fumier qui remplissaient les salles basses du Crac. Et la première des tâches de François Anus a été de pratiquer des tranchées dans ce fumier pour pouvoir aller d'une porte à une autre. Mais ils ont relevé ces plans. Et Deschamps a fait, Paul Deschamps a fait une étude archéologique, la première étude archéologique du Crac, qui est une somme. Et pour l'époque, je dois dire quelque chose, enfin, une étude qui est en avance sur son temps par les moyens qu'elle utilise. Alors, on suivit, mais bien plus tard, en 2006, une équipe allemande, l'équipe de Thomas Biller, je n'en donne qu'une image ici, qui a réanalysé le Crac, cette fois-ci avec des moyens modernes, avec une vision moderne, et ils étaient très nombreux. puis en 2011, une autre équipe, cette fois, elle n'était pas allemande, elle était suisseau-luxembourgeoise. Et donc, tous les deux ont relevé, un peu fouillé, le château, surtout la deuxième, un peu fouillé. Il y a eu quelques sondages, j'appellerais ça plutôt des sondages que des fouilles, qui ont permis de préciser certains éléments. Et, curieusement, mais c'est très souvent en matière d'archéologie, les trois études qu'on avait n'étaient pas cohérentes les unes avec les autres. Il nous a paru intéressant, avec Maxime, de produire une quatrième étude qui fasse la synthèse et qui ne soit pas en cohérence du tout avec les trois premières. Évidemment, c'est tout l'objet de toute étude archéologique. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas tout à fait vrai. On a repris le meilleur de tout ce qui avait été fait et Dieu sait qu'il y a du bon. Et on a rajouté des éléments qui sont liés à une nouvelle interprétation en fonction des archives de Paul Deschamps et des archives de François Anus qui ont été retrouvées entre-temps, enfin, qui ont été léguées d'abord. Celles de Paul Deschamps étaient léguées à l'INHA et donc on y a accès maintenant. Celles de François Anus ont été retrouvées par Emmanuel Pénicaud et merci à la famille Anus et à Emmanuel Pénicaud de nous avoir permis de les consulter, ce qui permet d'avoir une vision tout à fait renouvelée sur certains aspects qui aujourd'hui ne sont plus visibles dans le krach en raison des restaurations ou des suppressions. Alors, en quelques mots, parce que je dois déjà avoir épuisé mon temps, le premier état reconnu du krach. Alors, le premier état reconnu du krach, pour ceux qui connaissent un peu la maquette, il n'a pas grand-chose à voir si ce n'est le site avec ce qu'on voit aujourd'hui. Si ce n'est le site, disais-je, et... Oh, zut, excusez-moi, je n'ai pas encore l'habitude. Et... Excusez-moi, voilà, on va y arriver. Et la partie nord de la forteresse, ici, qui est pratiquement conservée dans son état primitif. Mais aujourd'hui, on a du mal à partir de cette partie-là pour l'étendre. Donc, on s'est livré à ce travail. On a essayé de restituer ce que pouvait être le premier château. Donc, comme vous le voyez, c'est un château assez sommaire, dirait-on, avec une enceinte polygonale. Il est flanqué, tout juste flanqué par des tours qui sont grosso modo rectangulaires. Il y a une chapelle, une chapelle qui fait office de tours aussi. Et puis, tout autour de la cour intérieure, il y a des grandes halles voûtées dont on va parler tout de suite. Autour du château, une enceinte basse dont on ne connaît pas totalement la périphérie, en particulier sur la partie nord et ouest, ici. Comme elle a été remplacée par une autre enceinte au XIIIe siècle, on ne connaît pas ce qu'il y avait avant. En revanche, ici, on peut reconnaître, grâce à l'archéologie, l'ensemble des vestiges et, en particulier, ici, la grande écurie, la première écurie du krach qui se trouvait ici. Je vous disais, donc, un château qui est peu flanqué, mais qui est constitué essentiellement de grandes halles voûtées qui ceinturent une cour intérieure. Alors, ces grandes halles voûtées, vous en avez des photos ici, aujourd'hui, elles semblent assez neutres, assez multifonctionnelles. Il est bien sûr probable qu'elles avaient des usages dédiés au Moyen Âge, en particulier lors de la construction de ce château. Alors, j'ai oublié de vous le dire. Ce château, quand est-ce qu'il a été construit ? Eh bien, c'est là qu'on a une des premières divergences. Paul Deschamps pensait qu'il avait été construit dès la donation du château aux hospitaliers, c'est-à-dire en 1142. En fait, l'étude assez complète de l'histoire du site montre qu'il a été totalement ravagé par un séisme de magnitude 10 sur l'échelle de Richter en 1170 et que, probablement, il a été entièrement reconstruit après 1170. Dans le bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui, il n'y a aucun indice de reprise. Paul Deschamps avait cru pouvoir identifier que la chapelle était postérieure à l'ensemble et avait été reconstruite après le séisme. En fait, c'est l'ensemble du château qui a été construit en 1170. Peu importe, on est à 30 ans vu d'aujourd'hui. La différence n'est pas extraordinaire. Donc, vous voyez ici sur cet écorché la partie nord avec la chapelle que vous voyez en écorché, qui est une belle chapelle voûtée. Et puis, ces espaces, ces grands espaces qui, probablement, étaient articulés avec, à l'ouest, ici, les réfectoires, les réfectoires des chevaliers, les réfectoires des frères sergents qui étaient accessibles par deux grandes portes. Ici, il y en a une qui est encore marquée de la croix templière qui est ici. Il y avait, sur la partie basse, ici, tout le côté des cuisines avec le grand four et le puits qui se trouvaient ici. Et sur la partie haute, ici, il y avait la partie fonctionnelle où on avait les fameuses niches de latrine du Crac. Tous ceux qui ont visité le Crac connaissent ces niches de latrine. Il y a 12 niches de latrine qui ont été établies ici, un peu comme dans les grands monastères bénédictins. de telle manière qu'on ne pollue pas la vie courante avec les problèmes de nuisances olfactives. Et probablement, dès cette époque-là, les dortoirs des chevaliers étaient au premier étage, mais il n'en reste plus rien. Je vais passer parce qu'il faut que je... Donc, c'est ce château des années 1170. Bientôt, il va s'améliorer dans son fonctionnement. On y rajoute des éléments qui servent surtout à des aspects fonctionnels. Une grande halle, ici, qui est dans la cour, qui commence à rogner sur la superficie de la cour. Ça, c'est le premier ajout. Puis, un deuxième ajout qui est ici cette tour tout à fait particulière qui est la tour des latrines dont on va parler maintenant. Donc, vous voyez ici une vue intérieure de la halle et vous voyez la halle en écorché ici avec sa communication avec les anciens bâtiments. Et vous voyez ici la tour spécifique des latrines, donc aux douze latrines qui étaient juste derrière ici. Avant la fin du XIIIe siècle, on est venu ajouter une tour qui offre douze latrines à nouveau, mais cette fois-ci au premier étage pour desservir probablement les dortoirs qui devaient être au-dessus des voûtes du rez-de-chaussée. Alors, c'est une tour tout à fait particulière qui a beaucoup fait couler d'encre, en particulier dans les années, dans la première moitié du XXe siècle parce qu'elle avait des arcs ici qui étaient bandés au-dessus des descentes de latrines et les archéologues français, en analysant la tour, ont pensé que c'était ce qu'on appelle des machicolis sur arc, c'est-à-dire une défense et il ne leur est pas venu à l'idée que ça pouvait être tout simplement des latrines. Ce sont des latrines et donc elles ont l'avantage d'être implantées au nord de la forteresse, là où étaient concentrées en fait toutes les eaux usées et tous les rejets polluants de la forteresse. Début du XIIIe siècle, sans doute après les dégâts faits par le séisme de 1202 qui était un séisme très important qui a marqué la Syrie, le krach a commencé à prendre son visage actuel avec la création du grand glacis et du front d'attaque ici au sud avec les trois tours qui s'enfoncent dans le glacis. Alors je pense que c'est une des caractéristiques majeures du krach, une des caractéristiques majeures architecturales, nulle part ailleurs on ne trouve un ensemble d'une telle qualité et d'une telle qualité à la fois dans la réalisation au plan des maçonneries mais à la fois une qualité dans le concept architectural parce que ce qu'on voit à l'extérieur c'est-à-dire ce glacis flanqué de tours cache à l'intérieur un ensemble de salles qui n'a rien à voir au point de vue du plan on est habitué quand on visite un château à voir des tours et à se dire dans la tour il y a une salle qui est à peu près le même plan que l'extérieur et puis on a des bâtiments intérieurs en fait au crack c'est pas du tout comme ça que ça se passe on a donc une organisation qui est totalement différente et vous voyez que les tours sont en fait les éléments de tout un ensemble de salles imbriquées les unes aux autres qui sont un ensemble totalement fonctionnel qui offre de nouveaux espaces des espaces à la fois de stockage au rez-de-chaussée des espaces probablement de réfectoires au premier étage des espaces de couchage en haut et je vais essayer de ne pas me tromper et surtout des logis privés ici et ici qui sont destinés aux dignitaires le châtelain du crack probablement des dignitaires de passage avec ici un véritable petit palais avec cette tour voûtée d'ogive un véritable petit palais qui a ses propres espaces de fonctionnement au point de vue de la rationalité aussi du fonctionnement cette construction du glacis s'accompagne du surcreusement du fossé qui est en avant du château avec ce qu'on appelle le berkil en français du Moyen-Âge et qu'on a repris Deschamps Paul Deschamps l'avait repris en fait c'est un mot arabe qui est birka et qui a été traduit par les croisés berkil berkilium et donc Paul Deschamps avait repris ce terme dans son ouvrage nous l'avons repris à la suite de Deschamps donc le berkil le grand berkil qui est en fait un réservoir d'eau alors là il y a eu un débat assez récent entre les archéologues parce que les archéologues allemands et suisses ont estimé que en fait toutes les latrines du sud du château débouchaient dans le grand réservoir ce qui pose un peu des problèmes sur l'utilisation de l'eau après et en fait c'est là qu'en particulier on a pu s'apercevoir à quel point les recherches de Paul Deschamps et de François Anus avaient été loin François Anus avait investigué à l'intérieur de cet espace ici qui se trouve par ici un puits et en fait il est descendu à l'intérieur du puits qui à cette époque là n'était pas en eau et il a reconnu tout un long tunnel ici qui était créé dans le rocher et qui allait s'alimenter dans le berkil et donc on a ainsi la preuve que le berkil était un réservoir d'eau un réservoir d'eau potable pour la garnison du château ici et donc ce puits il était accessible à la fois depuis le rez-de-chaussée et depuis le premier étage par cette gaine que vous voyez ici quant aux eaux usées elles n'allaient pas du tout dans le berkil elles étaient conduites par une conduite tout au long de la partie sud du château vers le nord en longeant toute la face ouest pour aller retomber vers les latrines et se déverser par là-bas donc il y avait une conception de l'évacuation des eaux et de la répartition entre l'eau potable et l'eau usée qui était tout à fait intéressante sachant qu'en plus tout ça était alimenté et nettoyé par des eaux de pluie collectées sur les terrasses donc vous le voyez il y avait un ensemble conçu avec une disons une science extrêmement importante alors je vous parlais de la tour et de son décor donc avec cette voûte d'ogive et ses chapiteaux bon c'est pas à tort que Paul Deschamps disait que le le craque était un monument français construit au Proche-Orient il est vrai que quand on se promène dans certains dans certains éléments du craque en particulier cette salle et puis la grande salle qu'on verra tout à l'heure on a l'impression de se retrouver en Ile-de-France mais mais bon c'est pas le cas et donc c'est sûr que c'est une une forteresse qui n'est pas française en tant que telle la forteresse achevée alors dans cet espace de un siècle qui sépare la reconstruction en 1170 et la prise du craque en 1271 interviennent de nouvelles modifications entre les années 1210 où donc on on construit le grand glacis et puis 1270 donc en 60 ans plusieurs ouvrages sont faits il y a d'abord on a complété le glacis ici sur l'ouest il manquait encore cette partie là mais surtout on a construit des bâtiments d'habitation et en particulier la grande salle qui est ici qui est sans doute un des éléments les plus significatifs du craque donc vous avez ici cette grande salle avec sa galerie de cloître qui est en avant son portique qui a malheureusement souffert pendant les derniers événements en Syrie alors il faut savoir qu'on ne l'avait pas hérité en 1926 de ce monument dans un état parfait même il était assez fortement endommagé et les français pendant le mandat ont dégagé l'ensemble des ouvertures mais n'ont pas eu le temps de restaurer ni les moyens de restaurer et la restauration s'est faite dans les années 50 après que la Syrie ait récupéré le krach d'ailleurs une restauration extrêmement intéressante enfin extrêmement respectueuse de ce qui avait été fait même si on a utilisé le ciment armé à l'époque pour le faire mais en tout cas en termes de dessin c'était très bon et de façon presque heureuse c'est ces parties restaurées qui ont essentiellement été détruites pendant les événements de 2014 donc la reprise du château ce qui a souffert il y a une seule cette colonnette ici a disparu en revanche on ne peut pas dire la même chose de la galerie ici avec ses chapiteaux où plusieurs chapiteaux ont été gravement endommagés vous le voyez dans l'exposition d'ailleurs où il y a la juxtaposition d'un chapiteau dans sa vision malheureusement actuelle où il est en partie détruit et la maquette qu'on avait fait le moulage qu'on avait fait réaliser Deschamps pour le musée des monuments français donc vous avez ici tous les petits accessoires que vous retrouverez dans l'exposition avec le site Tibicopia qui est maintenant l'exergue fameuse du krach depuis Paul Deschamps depuis que Paul Deschamps l'avait révélé et qui ornait même son épée d'académicien puisqu'il l'avait reprise comme moto si je peux dire pour son épée d'académicien après 1270 qu'est-ce qui se passe et bien les mamelouks prennent le château en fait le château était pris dans un temps très bref on reste lorsque je fais visiter l'exposition et que je dis le temps qui a duré le siège c'est à dire à peu près un mois et qu'on me dit il n'a tenu qu'un mois le krach bah oui il n'a tenu qu'un mois et donc tout ça pour ça mais en fait une forteresse médiévale comme une forteresse d'ailleurs de l'époque de Vauban elle est faite pour tomber ou en tout cas pour attendre qu'il y ait un secours qui arrive par l'extérieur or le krach ils avaient pratiquement la garantie de ne plus avoir de secours de l'extérieur d'autant plus que Baybars s'est débrouillé pour leur faire envoyer une fausse lettre qui leur disait qu'ils avaient le droit de se rendre donc ils se sont rendus et en fait les dommages qui ont été causés au château ont finalement été assez assez faibles je suis désolé parce que j'ai superposé deux fois la même ici ça ne devrait pas être le cas ils ont concerné essentiellement la partie qui est située attendez où est-ce que je suis là ici donc qui ont été voilà ici ici et ici donc qui ont été qui ont été détruites soit par des bombardements soit par des des mines des sapeurs enfin des sapeurs et des mineurs et donc Baybars du coup a pu se contenter de restaurer et de fortifier le château ce qui a occasionné cette refortification du front sud énorme fortification et un peu cette refortification du front nord mais globalement la forteresse telle qu'elle apparaissait encore du temps de Ray et de Deschamps ressemblait beaucoup à celle des années 1300 donc par définition à celle des croisés c'est ce que Deschamps a essayé de faire revivre en 1934 après avoir acheté en 1933 le château que Coupelle a réalisé donc Pierre Coupelle l'architecte qui travaillait là a réalisé en déblayant l'ensemble des maisons qui étaient à l'intérieur restauration qui s'est poursuivie je vous l'ai dit à l'époque à l'époque syrienne un mot quand même sur la période Mamluk donc en dehors des travaux de fortification que vous voyez ici vous voyez ici une vue de deux clercs qui montrent tous les couronnements dans leur état primitif qu'on a perdu maintenant et vous voyez ici un écorché du hammam qui a été réalisé à l'époque Mamluk et d'une des tours qui a été réalisée c'est un ensemble extraordinaire qui est tout à fait intéressant parce qu'il y a une complexité de la communication à l'intérieur du bâtiment qui est tout à fait remarquable alors malheureusement la plupart des visiteurs ne s'en aperçoivent pas parce que c'est tellement imbriqué les uns dans les autres qu'il faut vraiment avoir la 3D sous les yeux pour comprendre partout où on est voilà alors je vais m'en arrêter j'aurais parlé quasiment trois quarts d'heure excusez-moi donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du krach et de l'archéologie du krach on peut dire que bon pratiquement tout est connu en matière d'architecture il y a je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses on peut toujours affiner ce qui s'est dit ce que Deschamps puis Bileur puis Meillère puis nous avons constaté analysé mais il y a surtout maintenant de l'archéologie à faire je pense de l'archéologie qui touche à la fois le système de fonctionnement des eaux à l'intérieur du krach il est amusant de voir qu'en 34-35 quand Deschamps écrivait à Pierre Coupelle et que Pierre Coupelle était en train de restaurer le château Deschamps voulait absolument écrire un article sur l'organisation du fonctionnement de l'eau et des cuisines au krach et il demandait désespérément des renseignements à Pierre Coupelle des plans des éléments et Pierre Coupelle était malade à l'époque et ne pouvait pas lui donner et donc Paul Deschamps n'a jamais écrit cet article alors nous-mêmes en travaillant un petit peu en recherchant on a trouvé quelques éléments on a trouvé en particulier les éléments de deux pressoirs à grains qui montrent qu'on utilisait qui sont situés sous la grande halle du krach et on a aussi identifié donc une génération de fours de fours à pain extrêmement intéressantes qui sont des fours à pain à deux niveaux deux niveaux de four ici vous les voyez donc il y en a une qui présente au krach alors elle est malheureusement pas très bien mise en valeur elle existe elle est pas très bien mise en valeur donc ça vaudrait le coup qu'elle soit mise en valeur et surtout qu'elle soit fouillée autour parce que en regardant celle du krach on s'est demandé est-ce qu'il en existe d'autres et on s'est aperçu qu'il en existe dans beaucoup de châteaux des ordres militaires en particulier en Israël à Vadoum Jacob à Bellevoire et encore un autre château à Arsouf et donc c'est une véritable ce sont de de véritables fours industriels qui permettait avec le four inférieur un préchauffage du four supérieur et qui permettait de maintenir les températures de telle manière qu'on fasse des fournets continu de pain tout ça pour alimenter des garnisons qui pouvaient aller au krach jusqu'à 2000 personnes ça devait être au moment les plus intenses de la vie du krach mais la comparaison avec ce qu'on sait des autres sites montre qu'au krach il y avait en permanence un millier de personnes à peu près non pas des chevaliers des chevaliers il ne devait guère il n'y en avoir qu'une centaine mais les chevaliers plus les troupes de mercenaires qui étaient avec les chevaliers plus tous les servants c'est à dire les boulangers tous ceux qui travaillaient à faire le vin tous les desservants de la forteresse ça pouvait amener jusqu'à un millier de personnes voilà je crois que j'ai déjà mais oui voilà les défauts je vais m'arrêter là vous avez des vues de four à deux niveaux excusez-moi je passe donc voilà je m'en arrête là je n'ai pas dit le quart ni le dixième de ce que j'aurais voulu vous dire encore une fois en 20 minutes c'est à dire ici en trois quarts d'heure j'ai eu du mal à contenir l'ensemble du discours mais vous voyez qu'il y a la richesse de cette forteresse richesse encore qui reste à découvrir je le disais s'il y a des fouilles archéologiques dans le futur à l'intérieur du krach et je crois qu'il y a une équipe hongro-syrienne qui actuellement travaille sur le krach voilà alors nous sommes déjà grâce à l'exposé de Jean Mesquille très savant sur l'histoire du château notre envie pour cette table ronde c'était de reparler un peu de cette époque mandataire vous savez donc à partir de 1919 et puis jusqu'à la seconde guerre mondiale lorsque la société des nations a accordé à la France un mandat sur la Syrie et le Liban un des fruits de cette période mandataire a été la naissance d'un service archéologique et un développement important des chantiers de fouilles alors l'archéologie elle avait commencé avant le XXe siècle Jean Mesquille a évoqué les grands explorateurs du XIXe siècle il y a un explorateur en particulier alors au tournant du XIXe et du XXe siècle qui est Laurence d'Arabie qui s'est lancée à Oxford dans une thèse sur les châteaux croisés donc Jean Rollin ici présent a récemment rappelé dans un ouvrage qui s'appelle Crac tout simplement qui vient de paraître aux éditions POL a repris un petit peu ce voyage de Laurence d'Arabie parmi les châteaux croisés et au Crac des chevaliers j'aurais voulu demander à Jean Rollin si on savait ce qui avait poussé Laurence sur les routes de la Syrie qu'est-ce qui a fait naître en lui cette idée de travailler sur le Crac des chevaliers et les châteaux croisés est-ce qu'on en a une idée oui oui on en a une idée enfin on en a une idée celle qu'il a consignée lui-même à savoir l'intérêt qu'il portait à l'architecture médiévale enfin l'architecture militaire du Moyen-Âge et en général d'ailleurs à tout ce qui concernait la vie militaire au Moyen-Âge et donc qui ne se bornait pas à la comment dire à l'architecture des croisés au Moyen-Orient mais qui concernait aussi toute l'architecture militaire médiévale en Grande-Bretagne en France particulièrement en France puisqu'il avait fait avant de se rendre donc de ce qu'on appelle à l'époque la Syrie il avait fait trois voyages en France pour y visiter des châteaux formes de manière sa thèse d'ailleurs était en fait une comparaison entre l'architecture militaire des francs chez eux si je puis dire et au Moyen-Orient donc au départ il avait accumulé des connaissances assez considérables sur l'architecture des francs chez eux et au cours de cette exploration je crois que c'est la dernière d'ailleurs enfin au moins le dernier de ses voyages en France préalable à son voyage en Syrie il pousse ce qu'il n'avait pas fait auparavant jusqu'à la Méditerranée et jusqu'à Egmort et donc quand il découvre Egmort il écrit une lettre à sa mère il écrivait beaucoup ou à sa mère à l'époque bien qu'il ne se soit jamais très bien entendu avec elle et donc il écrit à sa mère une lettre assez enthousiaste assez lyrique sur la découverte qu'il vient de faire de la Méditerranée et sur l'attirance irrésistible qu'il sent vers le monde méditerranéen en général mais vers l'Orient en particulier et d'autant plus que bien entendu Egmort c'est la ville qui a été bâtie en allant vite par Saint-Louis dans la perspective de la énième croisade voilà donc voilà l'origine de cet intérêt outre que après il vit dans un enfin il côtoie des gens qui ont été en voyage soit dans le cadre de recherche soit même des voyages d'agrément comme ce garçon qui s'appelle Sijé Bonumar Piri Gordon et qui lui a prêté la carte dont Laurent ne se disposait lors de son voyage voilà et qu'il a rapporté ensanglanté par la suite d'une agression qu'il avait subie voilà Quelle est la réaction de Laurence d'Arabie face au craque des chevaliers ? Eh bien sa réaction est alors tout à fait de nouveau très enthousiaste enfin il dit que c'est le plus beau château du monde mais il faut noter qu'il dira la même chose un peu plus tard du château de Saône enfin Saône ou Salade à vrai dire de toute façon on peut tout à fait partager ce point de vue apparemment contradictoire puisqu'on peut dire de l'un et de l'autre qu'ils sont les plus beaux châteaux forts du monde donc il est tout à fait emballé alors il voyage dans des conditions assez particulières parce qu'en France il se déplaçait exclusivement à vélo ce qui est déjà assez sportif au Moyen-Orient il se déplace presque exclusivement à pied ce qui l'est encore beaucoup plus d'autant plus que comme il est étudiant à l'époque il fait ça pendant ses vacances universitaires c'est-à-dire en plein été nous on a des conditions climatiques extrêmement dures et il est aidé enfin il possède des documents qui s'appellent je crois des irades enfin établis par le pouvoir ottoman qui lui permettent de circuler plus ou moins à sa guise et donc il est accueilli par des autorités et notamment au krach enfin au krach il observe justement les éléments de ce village qui sera par la suite évacué par Paul Deschamps pour restaurer le krach dans son état originel mais donc à l'époque le krach est occupé vraiment par ce village il est occupé également par la résidence du Kaimakan je crois en fait de l'autorité du dignitaire ottoman qui administre cette région et Laurent je crois que c'est là d'ailleurs il me semble que c'est celui-là je ne voudrais pas dire de bêtises qui est en fait qui est un libre penseur franc-maçon etc dont avec qui Laurent ne s'entend plutôt bien donc il est tout à fait enfin il est à tous égards emballé par le krach il est il essaie de il essaie de d'escalader le glacis au-dessus du berkine donc au-dessus du fossé alors je ne sais plus il parvient à peu près au tiers de la hauteur enfin il décrit ça assez drôlement parce que comme chacun l'a éprouvé à son échelle monter ça va encore mais c'est descendre qui est beaucoup plus difficile donc il semble qu'il a eu des difficultés à redescendre du point qu'il avait atteint mais enfin donc il est oui il est tout à fait enthousiaste alors je demanderai à Jean Mesquy ou à Maxime qu'est-ce que qu'est-ce que l'analyse de Laurence apporte à la connaissance du krach sans dire du mal de nos amis anglais non surtout pas surtout pas je ne suis pas sûr qu'il apporte énormément parce qu'en fait des gens qui apportent des choses il y en a il y en a peu il y en a beaucoup qui racontent ce qu'ils voient et en l'occurrence Laurence a l'avantage de là il va prendre à nouveau des photos c'est parmi les premières photos qu'on va avoir après Max Van Berschem c'est-à-dire le début de l'installation du village donc c'est intéressant il documente un état du krach qui va disparaître dans les 20 ans qui suivent il établit un parallèle avec la fortification occidentale donc il y a des choses intéressantes mais sur l'étude du krach sur le début du siècle c'est plutôt Max Van Berschem le suisse qui va apporter après il faut passer en l'art et puis ensuite des gens mais le nom de qui ? de Max Van Berschem oui donc à la fin du 19ème siècle on a une série de voyageurs pour beaucoup qui viennent de Suisse et d'Allemagne qui vont avoir le privilège le triste privilège d'assister vraiment à un moment où la forteresse se transforme un moment qu'on comprend mieux maintenant parce qu'on a eu des archives ottomanes qui ont été libérées donc en gros le krach perd son statut de station militaire dans lequel quelques janissaires étaient encore en poste alors c'était des locaux ce n'était pas des gars avec des super costumes mais qui habitaient encore là et le krach change de stature devient accessible auprès de la propriété privée et donc on a tout à coup en quelques années un village qui utilise les pierres qui s'installe à l'intérieur et donc voilà Max Van Berschem le baron Oppenheim Hertzfeld enfin bon ils sont toute une série à constater le démantèlement progressif donc des éléments que Jean a pu mentionner donc notamment les éléments faciles à prendre donc le crénelage des tours et puis bon parfois ils ont été un peu plus entreprenants donc ils arrasent complètement les courtines et les tours pour poser les villas les maisons et donc quand Laurence passe l'essentiel le gros du travail d'installation du village est fait donc ensuite c'est relativement stable jusqu'aux années 20 ou les 26 on commence à envisager de plutôt dégager dégager on comprend qu'en effet ces 20 premières années du 20ème siècle c'est une période charnière à la fois comme vous le dites parce que le crac se transforme et puis surtout parce que le paysage géopolitique change du tout au tout lorsque Van Berschem et Laurence passent au crac on est encore sous la férule de l'Empire ottoman c'est l'Empire ottoman qui accorde les autorisations de voyage vous l'avez dit et puis vient la première guerre mondiale et d'un seul coup en 1919 la Syrie se réveille presque indépendante ou en tout cas à la veille de l'être et puis sous le mandat français et c'est à ce moment là que l'archéologie se transforme ou se réorganise alors je crois Michel Almakdissi que vous avez particulièrement travaillé sur cette période de la naissance de l'archéologie dans le cadre mandataire est-ce que vous pouvez nous dire un mot des conditions dans lesquelles l'archéologie s'est installée s'est organisée en ces toutes premières années de la Syrie d'après la première guerre mondiale alors ça c'est un sujet qui demande une heure de discussion mais je peux résumer en quelques petites minutes alors pour voir le contexte politique et le contexte militaire de 1918-1919 alors on peut dire qu'au mois d'octobre c'est l'armée ottoman qui va évacuer successivement Damas et Alep et la Syrie va être divisée entre une occupation dans la partie littorale sous l'autorité de la France et la partie intérieure jusqu'à la région de Mossul sous l'autorité anglaise alors en ce moment là si on veut parler de l'archéologie ou d'une action archéologique les autorités militaires de l'armée anglaise ont essayé de diviser la région en deux grandes wilayats la wilayat d'Alep qui existe d'ailleurs sous les ottomans était sous l'autorité de Creswells et la région de Damas sur l'autorité de Mackay Mackay c'est un savant qui a travaillé un petit peu partout en Palestine en Irak même dans la vallée de l'Indus alors il y avait deux inspecteurs et l'ensemble était sous l'autorité de Wouley Wouley qui a travaillé à Carkemich avec justement Laurence jusqu'à 1914 alors et le système a fonctionné pendant à peu près un an un an et demi du côté intérieur alors si on prend le côté de territoire sous l'autorité de l'armée française alors la situation était un petit peu différente mais avec l'arrivée de Georges Picot François-Georges Picot il a tout de suite remarqué l'intérêt de nommer des inspecteurs et il y avait deux inspecteurs Léonce Brossé qui s'occupait un petit peu de la région de Beyrouth et jusqu'au sud et Robert du Menil du Puissant qui s'occupait de la région qui se trouve au nord mais pratiquement l'inspecteur titulaire était Léonce Brossé parce que en même temps Robert du Menil du Puissant était chargé de plusieurs fonctions dans le cadre de l'armée française alors le point qui va qui va changer complètement le visage de cette archéologie et surtout de l'action française c'est au moment de l'application de ce qu'on peut appeler entre guillemets ce qui reste des accords de Sykes-Picot où l'autorité anglaise ou britannique demande que les français passent pour prendre disons l'administration parce qu'ils vont évacuer de la Syrie alors et c'est justement et la date de 7 novembre 1919 où Georges Picot va ordonner aux inspecteurs français qui se trouvaient dans la région littorale d'aller prendre les consignes des antiquités des inspecteurs anglais de l'intérieur et ça c'est vraiment le document fondateur de l'archéologie française en Syrie proprement dite c'est la première fois qu'on a une autorité qui ordonne un passage à l'intérieur de la Syrie et la mission a disons je peux dire bien passé on a toute une documentation très développée du passage à Alep du passage à Damas et la réaction de 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 Creswell qui a refusé de donner les éléments mais d'une manière générale petit à petit on va remarquer que l'autorité du disons du haut commissariat de Beyrouth va rattraper les les clés de l'archéologie et il faut attendre disons l'arrivée de général Gouraud là il va occuper Damas et occuper Alep et le mandat va être attribué à la France en ce moment commence vraiment une politique archéologique alors cette politique archéologique va être un petit peu au début une politique vague mais Gouraud va tout de suite appeler un Athénien qui a une expérience très importante dans l'archéologie Joseph Chamonard pour venir un petit peu organiser le service à Beyrouth et l'ensemble du territoire sous mandat français et Chamonard il va rester à peu près 11 mois dans l'ensemble de disons où il va circuler il va il va rédiger un rapport où il donne les résultats dans Syria le premier numéro de Syria et il va en même temps et ça c'est un rapport inédit que j'ai réussi à avoir il va présenter à Gouraud un rapport où il présente les difficultés disons il y avait deux rapports de résultats de ses travaux alors en 1920 là la politique va être alors menée par Gouraud et en même temps en France par René Dussault et c'est René Dussault qui va orchestrer tout pendant 35 ans est-ce que les français s'intéressent plus à l'archéologie antique ou à l'archéologie médiévale ah ça c'est une question encore non alors il s'intéresse un petit peu de disons de l'archéologie antique au début au début il n'y avait pas vraiment une politique politique il y avait des inspections pour cas par cas je donne l'exemple pour rester dans la période des croisades que en en juin 1919 la municipalité de Tartus demande que la grande cathédrale de Tortose Notre-Dame de Tortose soit affectée pour disons l'autorité musulmane alors de coup Picot va envoyer tout de suite du ministre du Puissant qui va rédiger un rapport et qui va stopper cette affaire vous voyez comment alors suite à cette affaire c'est Enlard qui va venir pour étudier en 1921 et qui va proposer des restaurations et c'est Pied qui va compléter le travail en 1926 vous voyez comment ça se passe la même chose passe pour par exemple le Sidon où il y a eu une inspection il y a eu d'autres inspections dans d'autres régions disons au début il n'y avait pas une politique mais une fois que la politique ou la vision de l'archéologie en 1920 alors là il y a eu vraiment une tendance d'étudier différentes périodes de la Syrie et surtout voir l'histoire ancienne préclassique classique et médiévale je vous remercie beaucoup donc on sent des chantiers qui se lancent une politique qui se met en place progressivement il y a un événement sur lequel je voudrais revenir c'est ce congrès archéologique de Syrie Palestine de 1926 qui permet justement à Paul Deschamps de découvrir le krach de Visu Jean ou Maxime vous pouvez nous dire quelque chose de ce congrès archéologique oui alors sur le contexte justement en 1926 pour reprendre ce que vous venez de dire monsieur Madisy c'est qu'en fait il y a quand même eu il y a quand même eu on va dire il y a eu deux missions un peu particulières qui ont touché qui ont touché le krach il y a eu la mission pillée alors donc là qui est lancée dès le début et qui a vraiment une orientation médiévale donc lui il va même jusqu'en Cilicie on a les rapports complets au collège de France en 19 voilà donc il va faire le krach Saône Marquable enfin en gros tous les grands sites tous les grands sites croisés sa mission c'est de faire un état des lieux et de dresser donc au travers de ce qui est connu aujourd'hui comme le rapport pillé voilà en gros lister la qualité des ouvrages et puis esquisser des idées de travaux si on avait les moyens d'en engager en parallèle il y a une mission un peu plus mixte c'est à dire moins ciblée dans le temps enfin dans le temps sur la période qu'elle étudie c'est celle de perdriser donc il y a deux missions pareil qui parcourent la Syrie du Nord et donc à chaque fois il y a ces productions d'un rapport pillé il va avoir un rôle un peu plus important parce qu'en gros il défriche le terrain avant le congrès de 26 et donc au moment du congrès de 26 son rapport est déjà sorti et il a même déjà fait des préconisations il en a donc à Tartus il en a je crois même à Safita et au Crac pardon à Biblos et au Crac et donc au Crac il conseille déjà d'agir en urgence pour protéger la grande galerie la grande galerie gothique et pour le coup donc ce séminaire de 26 qui est très particulier en plus parce qu'il a une couleur internationale revendiquée donc il va y avoir les anglais et les français donc avec un voyage commun qui paraît surréaliste aujourd'hui où ils vont faire un tour qui va les emmener au Crac et à Athlite donc en partant de Beyrouth avec Arrivée à Jérusalem enfin un truc un truc d'une autre époque et donc un passage au Crac remarqué après donc l'enjeu derrière c'est vraiment il y a Gouraud à la manœuvre on le sent bien qui organise entre autres ce séminaire là au milieu d'autres où il fait venir des gens qui font des industriels français plein de gens donc il y a un contexte où il lance plein de projets en tout cas alors allez-y alors moi je n'ai pas évoqué la mission de Piyé en 1919 et même disons Picot a demandé d'autres missions et d'autres rapports parce que tout simplement et ça je trouve ça c'est ce que vous avez dit que je serais ravi si je vois le rapport parce que je sais très bien qu'en 1940 les archives de Piyé ont été plus ou moins brûlées pendant la rive disons au moment où les allemands étaient là c'est pour cela nous au Louvre on a pas mal des photos de cette mission et pas de cette mission des missions postérieures mais on n'a pas du tout des photos et des clichés de la mission de 1919 ça c'est quelque chose de très important où vous avez vu ce rapport allez on révèle parce qu'il y a Chevalier Nicole Chevalier qui a fait un article récemment alors pour trouver le rapport Piyé il faut se taper les 18 cartons des archives des champs sachant qu'il était il a une copie oui mais alors malheureusement c'est une copie incomplète heureusement il y a la partie du crack donc en gros il doit y avoir je crois qu'il y a 20 pages sur la trentaine annoncée un truc comme ça c'est assez succinct on va dire malheureusement il est mal classé donc moi je suis tombé dessus parce que j'ai une approche systématique si vous faites que les cartons du crack vous ne le trouverez pas donc j'ai plus la mémoire je crois que c'est carton 17 ans un truc comme ça alors il faut que je reprends mon article pour Syria parce que j'ai non parce que au moins mais il n'y a pas de photos alors si il y a les photos mais les photos sont ailleurs alors c'est pas de sa mission de 19 les photos mais les photos c'est celle de 25 ou 26 26 parce qu'il a retourné en 26 elles ont toutes les plaques enfin toutes on imagine que l'essentiel des plaques ont été retrouvées elles sont déjà numérisées mais par contre alors c'est une rareté par rapport à l'exhumation l'exhumage l'exhumation c'est pas du Ségolène-Oréal des archives qui ont eu lieu ces dernières années parce qu'il y a eu plein de choses pour beaucoup à l'initiative d'Emmanuel Pénicaud c'est que ça ça vient du Collège de France pour le coup les plaques parce que le fond pillé il était quand même plutôt orienté un pas Syrie médiévale donc c'était géré par je sais plus une université à la base peut-être je crois que c'est Aix ou un truc comme ça et puis bon il y a une fraction qui était au Collège de France il y a eu un éclatage du fond ils sont tombés dessus et donc maintenant les plaques peuvent être consultées et donc on a des belles photos du krach donc c'est des 6-6 là superbe avec le verre on voit que l'histoire de l'archéologie syrienne n'a pas dévoilé tous ses secrets encore alors le 11 avril 1926 c'est un élément incontournable de l'archéologie récente 11 avril 1926 donc c'est à la faveur de ce congrès que Paul Deschamps découvre le krach des chevaliers qui lui fait une impression durable Jean Mesquier a rappelé tout à l'heure le chantier qu'il lance en 1927-1928 d'abord de nettoyage du krach avec l'aide de François Anus puis de lever des plans de compréhension du château qui lui permet en 1934 de publier une somme essentielle sur l'histoire du château Paul Deschamps avait une visée scientifique évidente, certaine, solide il avait aussi le désir de faire connaître le krach des chevaliers en France désir ancrer très profondément en lui d'autant plus que j'allais dire il n'était pas seulement un savant en chambre il était aussi directeur de ce musée de sculptures comparées qui allait bientôt devenir musée des monuments français et aujourd'hui cité de l'architecture où nous nous trouvons c'est un aspect de l'oeuvre de Paul Deschamps que nous avons pu explorer un petit peu à la faveur de l'exposition présente et qui a particulièrement passionné Jean-Marc Hoffman qui je pense va vouloir nous en dire deux mots avec plaisir effectivement je vais peut-être montrer quelques images voilà puisqu'on parle de Paul Deschamps nous le rencontrons ici donc le 11 avril 1926 c'est la première fois en fait qu'il découvre le krach il a prononcé quelques jours auparavant en fait une grande conférence lors de l'ouverture du congrès archéologique de Syrie-Palestine sur le krach des chevaliers et cette rencontre en fait va être absolument décisive c'est un choc un choc esthétique un choc intellectuel également et il va pendant toute son existence justement assurer finalement cette communication autour du krach des chevaliers et en parler alors on peut s'en rendre compte notamment si l'on compare par exemple je ne sais pas si ça marche non ça ne marche toujours pas oui voilà vous parliez justement de la fameuse épée d'académicien vous voyez ici Paul Deschamps donc probablement en novembre 1942 lorsqu'il est élu donc à l'académie des inscriptions et belles lettres et l'épée d'académicien qui lui est remue en fait par Marcel Aubert donc un an plus tard en octobre 1943 et on devine déjà ne serait-ce que par l'iconographie justement toute l'importance que représente en fait que le krach représente en fait pour Paul Deschamps vous le voyez en fait ici donc sur l'image donc à gauche vous le voyez un chevalier tenant entre ses bras précisément donc l'image du krach des chevaliers également donc la croix du chevalier qui figure donc en partie inférieure et croyez-moi en fait sur cette fois-ci la fusée donc cette partie en fait horizontale de commandé de la crosse se trouve donc cette fois-ci l'inscription Citi Bicopia qui passe pour en tous les cas l'inscription du krach des chevaliers et la beauté et la sagesse mais garde-toi de l'orgueil qui souille tout ce qui l'approche donc c'est là un point qui est absolument essentiel lorsque Deschamps en fait va découvrir le krach le 11 avril 1926 il est déjà porté effectivement par Camille Enlard Camille Enlard qui à cette date est encore directeur du musée de sculpture comparée qui est un musée de moulage qui a été créé donc à l'initiative pardonnez-moi de Geneviève le duc et c'est lui finalement comment dire Paul Deschamps qui va lui succéder à partir de 1931 à la tête du musée auparavant en fait il est conservateur déjà donc dès 1927 et dès la première campagne d'exploration archéologique et bien il songe déjà à faire prendre l'empreinte finalement d'éléments caractéristiques du krach pour pouvoir donc les rapporter à Paris et les montrer surtout au public ces éléments ce sont essentiellement des inscriptions c'est un chartiste donc il est passionné en fait par par les inscriptions inscriptions en fait en français ou en latin et également donc des éléments caractéristiques de l'iconographie notamment des chapiteaux vous pouvez les voir notamment dans l'exposition en fait qui se tient jusqu'à la fin de semaine et jusqu'au en fait 4 mars 4 mars prochain pardonnez-moi Jean je vais essayer d'avancer ah bah vous y arrivez super ce qui est important en fait c'est que donc il va faire réaliser notamment avec l'aide en fait de François Anus ses premiers ses premiers moulages vous les voyez en fait en partie inférieure ici donc de la diapositive mais ils songent très tôt en fait dès 1928 à faire réaliser une grande maquette du krach des chevaliers celle-ci ne pourra en fait être véritablement exécutée qu'au moment que l'année 1931 en fait en vue de l'exposition coloniale de 1931 ce sont là en fait des éléments qui sont intéressants parce que vous avez en fait ici donc maquettes et moulages qui seront présentés juste avant justement l'exposition coloniale de 1931 au sein du musée du Trocadéro de ce que l'on a appelé autrefois en fait le souvenir français des croisades et ce souvenir français des croisades sera considéré par le maréchal Lyoté comme un préambule absolument essentiel de la visite de l'exposition coloniale de 1931 ah c'est derrière voilà parfait voilà en fait peut-être une des rares images qui illustrent cette fameuse exposition éclair au sein du musée du sculpture comparé vous le voyez en fait en partie inférieure est indiqué précisément maquette destinée à l'exposition coloniale il s'agit ici du front est du château du château de Saône cela fait partie en fait des trois maquettes réalisées donc pour cet événement et voici en fait la manière dont le crac en fait est exposé lors de l'exposition coloniale donc à Vincennes au sein de la section rétrospective du musée des colonies comme vous le voyez en fait on associe à la fois maquette également moulage photographie objet d'art on devine en fait au second plan ici le bassin du cadre de l'usignan c'est ici en fait déjà l'expression d'une musographie qui est assez moderne qui associe comme ça différents médiums et Deschamps en fait a sans doute participé justement à l'élaboration de ce discours fondé sur la photographie et sur l'objet on devine notamment simplement avec une comparaison avec la photographie qui se trouve à droite et qui vous montre le fameux musée des monuments français Paul Deschamps en est le directeur fondateur c'est lui encore une fois qui va repenser ce musée de sculptures comparées le refondre et lui donner en fait une tonalité centrée encore une fois sur l'archéologie de l'hexagone on voit très bien en fait ici la maquette du crac ici conservée donc dans les collections du musée au centre et puis à côté de grands panneaux à visée didactique montrant photographies plans notamment les plans levés par François Anus ainsi que les différents moulages cette muséographie en fait a subsisté jusqu'à la transformation du musée en vue de la création donc en 1997 de la cité de l'architecture et du patrimoine voilà qui a ouvert ses portes maintenant depuis près de près de dix ans ce qui m'est permis de rajouter juste un point sur cette période mandataire et sur le dégagement du château aujourd'hui on est habitué aux grands chantiers de fouilles archéologiques où vous voyez des gens professionnels avec des pelleteuses des grues des pelles mécaniques Deschamps et Anus ont fait le travail d'abord avec des militaires syriens qui étaient réquisitionnés pour la cause et donc il y a un petit commentaire de Anus sur le temps de travail moyen d'un militaire syrien par mois il arrivait à 7 heures par mois donc tout simplement parce que en fait d'abord il n'avait aucun enthousiasme pour faire ce travail aller évacuer les fumiers enfin je veux dire c'était des gens qui étaient réquisitionnés et qui n'avaient rien à faire de tout ça mais alors l'armée a rapidement dit non mais ça ne nous intéresse plus et donc la deuxième phase de dégagement s'est faite avec des prisonniers syriens donc en deux campagnes deux campagnes successives qui étaient surveillées par l'armée française mais je veux dire il n'y avait pas de surveillance archéologique c'était pas ça donc c'est quand même un autre monde une autre façon et donc on l'a fait dans des conditions qui étaient des conditions quand même très très il faut bien se rappeler quand même que la Syrie n'était pas en état de paix à l'époque le mandat ce n'était pas un long fleuve tranquille c'était quand même une période difficile et donc le dégagement du krach s'est fait dans cette période difficile donc il faut bien avoir ça c'est un espèce de moment de l'histoire de l'archéologie qui est tout à fait intéressant juste une petite chose alors si moi j'ai essayé un petit peu de voir la période qui va de 1919 jusqu'à justement le congrès de 1926 et surtout voir les circuits touristiques établis à partir de Beyrouth ou de Paris le krach ne figurait pas dans ces circuits parce qu'elle était une région dangereuse alors on passe à Tartus à Tripoli après même Palmyre même Carkemich au nord mais le krach ne figurait pas j'ai dans les archives du Louvre un dossier très important de photographie d'un voyage de Noces d'une dame 1924 le krach il y a partout les sites sauf le krach c'est pour cela alors il fallait attendre jusqu'à 1926 au moins que la région soit sécurisée on peut même aller plus loin et dire on peut faire le même constat sur la partie 19ème siècle en fait beaucoup des voyageurs qui y passent une bonne partie y passent parfois j'allais dire malgré eux c'est à dire que en gros c'était pas sur la route mais ils doivent parce qu'en gros il y a un endroit qui est encore plus chaud autour de Hama donc quand on vient de Damas et qu'on veut aller à Alep la route naturelle nous fait passer à l'est du krach et puis on longe on remonte sauf qu'à Hama il y avait souvent des tensions donc parfois les gars qui voulaient aller de Damas aller le plus vite possible on leur dit non il faut retourner sur la côte et donc ils sont obligés de traverser et donc malgré eux ils passent sous le krach donc on a une bonne partie des témoignages qui sont des gens qui ne restent pas trop dans la région ils ont hâte d'aller à Tartus donc ceux qui y restent qui arrivent à s'y installer ben voilà donc c'est Ray le premier pourquoi ce qui produit a vraiment de la valeur c'est que lui c'est un des premiers qui y reste plusieurs jours semaines même mais sinon c'est compliqué